Une fois de plus, bonsoir, le gouvernement congolais s'est décidé de donner le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2013-2014, ce lundi 2 septembre. La commune de Kisenso, dans la périphérie de Kinshasa, a eu le privilège d'être visitée par les membres du gouvernement. Une cérémonie à double casquette, à savoir l'inauguration de l'école primaire Mvungu et le lancement officiel de la rentrée scolaire. La cérémonie organisée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel a été présidée par le Premier ministre. Les décors étaient plantés ce lundi 2 septembre à Kisenso, dans la périphérie de Kinshasa, pour saluer l'avènement de la nouvelle année scolaire 2013-2014 et également pour inaugurer l'école primaire Mvungu, nouvellement construite sur fond propre du gouvernement. Cette cérémonie à double casquette était teintée par l'apposance du Premier ministre congolais, du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que des membres du gouvernement et des députés nationaux, preuve de la primauté accordée au secteur de l'enseignement par le gouvernement dans le cadre de son programme de restauration du système éducatif en RDC et de la politique de la révolution de la modernité, initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. Prenant parole, Macker Mvungu, fin bas ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, nous retrace l'historique de cette aventure qui aura duré quelques mois. Le 13 avril 2013, vous procédiez personnellement ici même, à la pose de la première pierre de l'Épré Mvungu, lançant par la même occasion le projet de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires prises en cycle. Ces jours-là, quand le chef d'établissement vous présentez la quatrième biochimie, juste là où nous sommes installés, vous constatiez que la salle de la quatrième biochimie n'avait pas de banc. C'est bien de poser la première pierre. Je pense que je suis le premier ministre que vous l'avez fait. Et c'est mieux de poser la dernière pierre. Beaucoup de premières pierres. Le premier ministre Augustin Matatapugno, qui a fait honneur au secteur de l'enseignement par sa présence, insiste sur la valeur de l'éducation. La vision du chef de l'État, la vision du président Joseph Kabila Kabangé, c'est de faire de cette nation le bastion de l'intelligence, le bastion du progrès, le bastion du contraire et non pas le bastion du discours. Les parents des élèves émis par ces chefs-d'oeuvre n'ont pas contenu leur joie. C'est pour nous un honneur et un motif de joie pour nous vous exprimer à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les partenaires de l'éducation ont eux aussi applaudi les gestes. Sans éducation, pas de développement, l'histoire nous le montre à chaque fois et partout. Le défi en RDC reste malgré la tournée significative des dernières années, un nombre important d'enfants en France de l'école. La rentrée scolaire est bel et bien effective malgré les difficultés qu'éprouve.